Maline Ridal, bonjour. Je le disais, vous êtes auteure conférencière, vous écrivez ce livre-là qui est en ma compagnie, L'empathie, ça s'apprend. Si vous voulez, vous qui nous regardez, parler d'empathie avec nous, n'hésitez pas à le 41555 par SMS ou via tous les réseaux sociaux de la Maison des Maternelles. Merci d'être là, Maline Ridal. En lisant votre livre, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque sur la définition de l'empathie. Moi, je pensais que l'empathie, c'était savoir se mettre à la place de l'autre, et en fait, ce n'est pas totalement ça. Alors, je précise effectivement, parce que c'est comme ça que la majorité des gens comprennent l'empathie, mais en fait, quand on se met à la place de l'autre, on fait de soi-même le point central, et on n'est jamais l'autre. Donc, en fait, c'est plus la compréhension de l'autre que se mettre à la place de l'autre. En tout cas, ça demande, on a bien compris qui en est et quelles sont nos valeurs, comment on arrive à filtrer les informations et comment on arrive, du coup, à voir l'autre. Parce que quand on voit l'autre comme nous-mêmes, on tombe souvent à côté de la plaque. Et donc, ça veut dire qu'il faut d'abord faire un travail sur soi pour pouvoir mieux comprendre les autres. C'est ça que vous dites. C'est que la première étape, c'est quand même peut-être de connaître ce genre. La connaissance de soi. Un peu d'introspection. Un peu d'introspection et connaissance de soi pour comprendre comment on voit le monde, comment on voit les autres, comment on se voit soi-même. Et donc, ça, c'est la base, effectivement. Et c'est ce qu'on apprend aussi maintenant en cours. On parle beaucoup d'empathie. C'est la transition parfaite. On parle beaucoup d'empathie. Depuis quelques semaines, des cours, en tout cas, sont mis en place depuis le début de l'année 2024 par le Premier ministre Gabriel Attal, qui était enseignement ministre de l'Éducation nationale. J'imagine que vous, avoir des cours d'empathie en France, vous soutenez l'idée. Non seulement du soutien, mais ça fait depuis 2017 que j'ai essayé de le mettre en place. Mon premier courrier au ministère de l'Éducation est parti en 2017. Ça met du temps, la poste en France. Ça met du temps. Donc, le projet a pu avancer. Et effectivement, ça a inspiré des cours d'empathie que moi, j'ai reçus au Danemark à partir de l'âge de 6 ans. Vous êtes d'origine danoise. Je suis d'origine danoise. Je suis franco-danoise. Je me disais aussi... On en parlera, c'est l'exemple à suivre. Les Danois, on en parlera. Et donc, depuis des années maintenant, je milite, on peut dire ça comme ça, pour l'introduction de ce cours d'intelligence émotionnelle. C'est l'apprentissage des émotions, de ses propres émotions, la compréhension des émotions des autres. Et donc, de créer, réduire l'harcèlement, notamment à l'école, mais aussi l'apprentissage. Parce que quand on a la charge mentale alourdie par la peur d'être harcelé dans la cour ou autre chose, ou avoir une mauvaise note, c'est plus difficile d'apprendre. Mais dites-nous, Maline, concrètement, comment ça s'apprend, l'empathie ? Si moi, je veux apprendre à mon fils ou si à l'école, on lui donne des cours d'empathie, à quoi ça ressemble, les cours d'empathie ? Alors, les cours d'empathie, plus concrètement, ça commence vraiment par l'apprentissage des émotions, de pouvoir identifier une émotion, pouvoir le réguler et pouvoir ensuite le communiquer. Et donc, par cette base, enfin, cette compétence de base, on va pouvoir, après, mieux comprendre les autres, mieux comprendre une émotion que quelqu'un exprime, avoir. Et en fait, moi, quand je parle de l'empathie, je parle d'un outil qui est voir, comprendre. Donc, essayer de comprendre l'autre et puis, je parle de trois stades, constater, accepter, apprécier. Et donc, selon l'adversité, on va dire, face à nous, l'empathie, surtout, devient très intéressante. C'est agréable, de toutes les façons, quand on aime les gens, quand on est semblable, autour de la table, on se réunit peut-être autour de l'empathie en disant que c'est agréable. C'est très intéressant quand on ne s'entend pas. Quand celle personne qui se trouve face à nous, on ne l'aime pas trop. En fait, ça crée une tension. Ça nous provoque quelque chose de désagréable. Et l'empathie, c'est aussi pour prendre du recul, apaiser et pouvoir vivre ensemble. Parce que c'est ça, le problème. C'est qu'une fois qu'on a peut-être trouvé une partie de la réponse de comment moi, je suis bien, comment je vis bien, il faut qu'on vive avec tous les autres. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas choisis. Et donc, c'est pour faire fonctionner. C'est ce qu'on apprend. Moi, j'appelle ça faire communauté et vivre ensemble. Vous le disiez tout à l'heure à demi-mot, au sein de l'école, l'empathie, ça peut supprimer ou rabaisser en tout cas le niveau d'harcèlement scolaire. Est-ce que c'est les cours qui vont permettre ça ? Ou c'est un travail qui se fait à la maison en plus des cours ? C'est un ensemble. Mais je pense que toute initiative et surtout si ça peut être appliqué, ce qui est l'intention, au niveau national, en tout cas, c'est l'idée que j'avais en tête quand j'ai voulu lancer ce projet de cours d'empathie, c'était de dire qu'au moins si tout le monde, à un moment donné, a la base de cette intelligence émotionnelle qui mène vers l'empathie, on sera vraiment mieux. J'ai dit souvent, si 50% retiennent 50%, on aura déjà une meilleure base. J'ai une question, parce que ça me trottait quand je lisais votre livre. Est-ce que quelqu'un de sympathique est forcément quelqu'un d'empathique ? Non. Pas forcément ? Non. Alors, on peut très bien être sympathique, venir, moi, je peux venir avec des gâteaux à tout le monde, alors que vous, vous pouvez être allergique au gluten et vous, peut-être en régime ou autre chose ou pas aimer les gâteaux. Donc, c'est sympathique, mais ce n'est pas empathique parce que je n'ai pas vu, compris votre situation. Vous n'avez pas vu la situation ? Si elle me répond, ah non, merci, pas de gâteau, j'insiste, ça, c'est plutôt des gens sympathiques. Alors qu'empathique, en disant, ah bon, ben d'accord, je comprends que Esmine fait un régime. Je constate où j'apprécie qu'elle n'en veut pas. Alors, question un peu vicieuse, pardonnez-moi, Maline, mais si l'empathie, c'est la compréhension de l'autre, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un enfant qui comprend celui qu'il a autour de lui puisse le manipuler ? Si j'en parle dans le livre aussi, on peut dire des travers de l'empathie, c'est effectivement la compréhension de l'autre peut pousser ou en tout cas ouvrir à une manipulation. On est manipulé tous les jours, notamment aussi par les publicités. C'est une compréhension de qui on est qui fait qu'il nous parle d'une certaine façon. Donc, ça, c'est aussi de l'empathie. Mais je pense que les bénéfices de l'empathie sont largement plus grands que ce risque-là qui existe. Et comment on reconnaît un enfant qui manque d'empathie ? C'est quelqu'un qui va absolument avoir raison, qui juge les autres rapidement, qui n'aime pas tout ce qui nous oppose, qui n'a pas la curiosité de l'autre. C'est ça aussi. L'empathie, c'est la curiosité de l'autre qui mène vers... C'est différent de soi aussi, j'imagine. Voilà. Moi, j'ai fait que j'ai toujours été attirée par des gens très différents. Mais tous mes copains étaient gothiques alors que moi, j'étais bien comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est d'aller voir un peu ce qui est différent. Exactement. Et ça élargit notre monde. Donc, on a un zone de confort plus large, une compréhension. Alors, on reste comme on est, entre guillemets, on peut avoir nos préférences, mais tout en voyant et en sachant que la différence de l'autre apporte une richesse et pas une menace à notre existence. Quand c'est très, très difficile, j'utilise la formule voir, comprendre, constater. Toute autre action sur un moment de désaccord fort renforce la position de l'autre et nous radicalise. Et c'est ça que je veux aussi combattre parce qu'on voit dans la société aujourd'hui, tout se radicalise, tout se tend. Et donc, c'est pas bon pour nous, ni pour nous individuellement, mais ni pour la société, évidemment. Merci. Maline Ridal, alors, on ne vous connaît pas assez pour faire preuve d'empathie, mais j'espère qu'au moins, on a été sympa avec vous. Vous avez été en tout cas très sympathiques. C'est très bien. Qui est le plus empathique autour de cette table ? Moi, je pense que quand même, j'ai un capital empathie, mais c'est vous la chef de l'empathie. Oui, vous l'êtes. Non, je pense, franchement, objectivement, je pense que je suis très empathique. D'ailleurs, ça fatigue aussi. Maline Ridal, l'empathie, ça s'apprend aux éditions Les Presses de la Cité.